Gout morgen, aleïden, et messieurs sera aujourd'hui l'élou nishmat, Claude Shlomo ben Shalom, David ben Fortuna, Mazzal, Fritna Lucien Batreina et Robert Barour ben Jamil Taraba Cohen. Si vous souhaitez vous souhaitez d'aider une prochaine étude de Mishna, contactez le 5 minutes éternelle, nous étions verser à Sota. Perek dalet, Mishna dalet, Echet Kohen, Shota ou Mouteret le Ba'la. Je traduis la première partie déjà, Echet Kohen, Shota ou Mouteret le Ba'la. Bien sûr, dans tout notre chapitre, on est en train de définir quel type de femmes boivent ou ne boivent pas, ou se font divorcer sans recevoir l'Aktuba, ou en recevant l'Aktuba. C'est le principe général, on parle des personnes cette fois-ci, on a fini avec le rituel comme on le réalisait. Maintenant, on s'intéresse aux personnes concernées par cette mitzvah, ou par ce procédé de vérification. Et on a notre Mishna qui me dit d'abord, Echet Kohen, Shota ou Mouteret le Ba'la. Sache qu'une femme de Kohen, elle pourra elle aussi boire et deviendra permise à son mari. Quel est le rit-douche de notre Mishna ? C'est évident quoi, pourquoi pas ? Une femme de Kohen, c'est pas pire qu'une n'importe femme d'Israël ? Et bien effectivement, on aurait pu croire que ça aurait été plus compliqué. Vous savez pourquoi ? Imaginez, situation, le mari a averti sa femme de ne pas s'isoler, elle s'est isolée avec le monsieur, et dans la chambre, le monsieur l'a violée. La femme n'était pas consentante, ils se retrouvent ensemble, et tac, il l'a violée. Et bien figurez-vous que cette femme, elle est permise à son mari, à son mari. Une fois qu'elle aura bu, elle devra boire les autres, parce que le fait de s'isoler, ça peut tout dire. Ouais, ils se retrouvent ensemble, elle a fauté par le fait qu'elle s'est isolée. Mais malgré tout, elle n'a pas commis d'adultère, elle n'était pas consentante. Elle était honnête, et honnête, la Torah dispense complètement, d'accord ? Mais, c'est là la grande différence, la grande galère même, c'est qu'une femme de Cohen, si elle était violée, elle interdite à son mari, parce qu'elle prend un statut de zona malgré elle. Et de ce fait, puisque maintenant elle va devenir une zona malgré elle, alors le mari a l'obligation de divorcer. C'est d'ailleurs très embêtant, si jamais, je ne sais pas moi, dans les otages, les trucs comme ça, il y a une femme de Cohen qui a été perdue de vue, qui n'a pas eu un Israël qui est la pauvre femme, lorsqu'elle va revenir, son mari n'aura pas le droit, anarchiquement, de rester mariée avec elle. Si c'est un cas pareil, elle ne pourra plus revenir sur la tutelle de son mari, parce que dès qu'elle a été isolée avec un goye, on craint avec un goye qui l'a... Bon, il y a des lachot qui ont bien défini comment ça se passe, quand oui, quand non. Mais en tout cas, même une femme Cohen qui a été violée, elle devient interdite à son mari. Ok ? Selon ce principe, maintenant, la Torah a bien insisté qu'il amène sa femme au Bet-Amikdash, comme ça il me dit le partenariat, regardez, On aurait pu croire que peut-être qu'elle a été bossée... En fait, le principe, il est que... On aurait pu croire que la Torah, elle a donné précisément la mitzvah de l'eau de la sota, pour une femme que... Elle est pour le moment interdite, mais dès qu'elle va boire, elle va être vérifiée est-ce qu'elle a commis l'adultère, et si elle a commis l'adultère, alors elle va gonfler, si elle n'a pas commis l'adultère, elle va redevenir permise à son mari. Or, une femme de Cohen, même si elle ne va pas gonfler et mourir, mais elle est encore interdite à son mari. On aurait pu croire que dans ce cas-là, une femme de Cohen n'est pas conservée. Nous, on va utiliser cette eau de la sota, c'est comme une machine à mensonges, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour vérifier le... Le polygraphe, c'est le polygraphe de la Torah, c'est les eaux de la sota. Elle a fauté, on va le vérifier. Elle n'a pas fauté, l'eau aussi, elle va le vérifier. Si elle n'est jamais, elle n'est pas morte ensuite, c'est qu'elle n'avait pas fauté. Elle n'avait pas fauté, elle n'avait pas commis l'adultère, mais peut-être qu'elle a été violée. Dans ce cas-là, cette eau-là, puisqu'elle ne va pas permettre à son proprement à la femme, parce que peut-être qu'elle lui reste quand même un interdit. On a pu croire que l'eau ne vérifie pas. Et dans la Mishnah, elle m'apprend que, oui, ça continue, et ça vérifie, ça vérifie, le but de Sato, c'est de vérifier ce qu'elle a commis l'adultère, et elle n'a pas commis l'adultère, elle pourrait rester sur la suite de son mari. Si toutefois, après, il y a de la haute précise. Si une femme a été violée, elle raconte à son mari qu'elle a été violée. Est-ce qu'elle est crue ou elle n'est pas crue ? Et concrètement, elle n'est même pas crue d'ailleurs. Ça, c'est déjà d'autres sujets qui sont développés essentiellement dans Yébamot et dans Kugot. Deuxième cas de la Mishnah, c'est Echet Saris Shota. Une femme d'un castré pourra boire. Quel est le chidouche de cette Mishnah ? Le chidouche, elle est comme ça. Il y a d'abord une anachade qu'il faut bien comprendre. Je ne sais pas si je l'avais mis quand on avait expliqué la Mishnah bête, je crois, ou Aleph. Mais il y a une Mishnah Aleph surtout. C'est que la Torah, elle a dit Je ne sais plus comment c'est l'examant de Mbassouk. Mais qu'en tout cas, on apprend un principe super important. Qu'on reproche à la Sota lorsqu'on va lui déclarer, qu'on va lui faire jurer qu'elle n'a pas fauté. Alors, on va insister sur le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a osé mettre sa couche en toit, à part ton mari. Là, on apprend une anachade super importante. C'est qu'il faut nécessairement que le mari ait eu un rapport avec sa femme. Mais seulement après, l'étranger, il est peut-être venu ou pas. Pour que l'autre de la Sota vérifie. Une femme qui a été mariée, mais que son mari n'a jamais eu de rapport avec elle. Parce que, x ou y raison, ils ont fait coupa, ils ont commencé à s'isoler. Après, il a fallu, peu importe quelle situation, mais le mari n'a jamais eu de rapport qui a précédé l'éventuel adultère. Alors, l'autre de la Sota ne vérifie pas. Selon ce principe, on n'a pu croire aussi qu'il faut un mari qui est encore apte à avoir un rapport avec une femme. Or, si le mari n'est devenu castré, il ne peut plus avoir de rapport avec sa femme. Donc, on aurait pu croire que dans ce cas-là, le passouk, qui a insisté que... Oui, il y a un autre mari qui a mis sa couche en toi, à part ton mari. Elle, que de toute façon, son mari ne peut plus mettre sa couche en elle. Il ne peut plus avoir de rapport avec elle, sa semence. Donc, du coup, on aurait pu croire que l'eau ne vérifie pas. Et bien, malgré tout, ça marche, parce que ça suffit qu'au moment où ils sont mariés, ils ont eu une fois un rapport ensemble, pour que maintenant, même après 15 ans qu'ils n'ont plus de rapport, parce que le mari n'est de toute façon castré, il n'a plus de membres, malgré tout, l'eau de la Sota vérifie quand même. D'accord ? Ensuite, on passe maintenant dans un nouvel aspect. C'est « Aliedekol Arayot Mekanin ». Je traduis d'abord les trois cas, après on les explique un peu. « Aliedekol Arayot Mekanin », on peut jalouser sa femme avec n'importe quel inceste, on va dire, n'importe quelle relation d'inceste, même n'importe quelle proximité parentale. « Khrutsu minakatane, à l'exception d'un petit, ou mimiche et noïche et de quelqu'un qui n'est pas un homme. » Alors, on commence d'abord par expliquer le principe général. C'est que d'abord, là, maintenant, on s'intéresse à savoir, j'avertis, un homme avertit sa femme qui ne veut pas qu'elle s'isole. Avec qui exactement ? Ça implique qui ? Alors, bien évidemment, avec le voisin, on avait bien compris, avec le collègue de travail, évidemment. Mais est-ce que ça implique aussi que j'ai remarqué que ton père, il a des tendances un petit peu bizarres, « Nanana, je t'interdis de t'isoler avec son père. » Est-ce que c'est un kinoui qui marche ? Que si jamais sa femme, ensuite, elle s'est isolée avec son père, il pourra l'amener boire. « Aliedekol Arayot Mekanin ». On pourra même avec n'importe quelle arayot, même n'importe quelle relation d'inceste, même avec son père, avec son fils, avec son frère, avec qui vous voulez, on pourra faire le kinoui, avertir, prévenir, jalouser sa femme, lui interdire de s'isoler avec un tel. Et ça marche, que si jamais elle s'est isolée, elle devient interdite à son mari. C'est-à-dire, si je reprends la première, Mishina, on avait appris, un partenorat qui insistait énormément sur le fait de ne pas s'amuser à prévenir sa femme, même lorsqu'on est tout seul, en disant à sa femme, « Je t'interdis de t'isoler avec », parce que sinon, on se met dans une galère terrible. Parce qu'il y a peut-être un avis qui pense qu'une femme qui s'isole, qu'on l'a averti, même s'il n'y avait pas de témoins, elle est quand même interdite, suite à ce problème-là, il faut faire très attention de ne pas avertir sa femme, de ne pas s'isoler, parce que si jamais elle s'isole, elle lui devient interdite. On ne peut plus vérifier avec l'eau de la Sota, il est alarquement dans l'obligation de divorcer sa femme. Alors que finalement, il n'y a peut-être rien eu, mais il n'y a rien à faire. On n'a plus aucun moyen de vérifier autrement. comme le temps qu'on avait rapporté quelques deux minutes, pas plus, même pas. Elle s'est isolée, c'est fini. Sa femme elle lui a interdite éternellement. Tant qu'il n'y a pas le Bet-Amygdash ou le Bet-Amygdash ou le Bet-Amygdash qui va lui faire boire, il ne faut pas s'amuser à ça. On apprend dans notre Mishnah qu'il ne faut même ne pas lui dire ça avec son père. Ouais, j'ai remarqué que ton père, il va, je t'interdis de t'isoler avec ton père. Tac, il l'interdit, il va interdire sa femme si jamais sa femme elle s'est isolée. D'accord ? Par contre, s'il lui interdit de s'isoler avec un enfant, ouais, un enfant, alors petite marroquette parce que c'est moins de 9 ans, moins de 13 ans, c'est où j'ai vu ça, c'est rapporté dans le... le Bet-Amygdash il dit moins de 9 ans et le Tosot-Jung-Tov il rapporte au nom de, je ne sais plus, peut-être dans le Tif-Ferat-Israël ou dans... j'ai plus, j'ai vu dans un Lefarèche. En tout cas, le Bet-Amygdash il rapporte moins de 9 ans. De manière générale, on sait qu'un enfant moins de 9 ans, même s'il a un rapport, ce n'est pas considéré comme un rapport, c'est considéré comme si qu'il avait un doigt. Ce n'est pas considéré comme un membre qui est actif à partir de 9 ans et un jour, ce n'est pas un membre actif, même si concrètement, donc si jamais elle va avoir un rapport avec un enfant de plus de 9 ans et un jour, il va interdire cette femme. D'accord ? Dans ce cas-là, il pourra lui interdire de s'isoler avec ce petit. Si jamais elle a remarqué qu'elle a une tendance un petit peu trop... un peu trop d'affinité, il peut interdire de nouveau à sa femme de s'isoler avec cette enfant. Oumimiche et Enouiche... Non, par contre, je reprends. Crousine la catane, à l'exception du petit, moins de 9 ans. Moins de 9 ans, donc même s'il interdit, je t'interdis de t'isoler avec le petit de 6 ans, je ne sais pas ce que tu fais quand tu es avec lui, ça ne marche pas, ce n'est pas un kinoui. C'est comme si elle a dit je t'interdis de mettre quoi que ce soit là-dedans parce que ça m'écoeure. Ce n'est pas allié. La même chose aussi, Oumimiche et Enouiche, c'est de quelqu'un qui n'est pas un homme, c'est-à-dire un animal. Il soupçonne sa femme qu'avec le chien ou avec la vache ou ce que vous voulez, avec le taureau aussi déjà, et il dit je t'interdis de t'isoler avec le taureau, si elle s'est isolée, elle n'est pas interdite à son mari. D'accord ? Et la même chose avec le catane, c'est aussi le même principe, moins de 9 ans ou bien moins de 13 ans, je ne sais pas comment on s'est retenu dans la l'Akha, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine et on s'éloigne, tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde.